Musique de générique Ah ouais je m'amuse bien moi Alors nous voici dans la maison des VIP Les Sims 4 donc Musique du jeu, incroyable Ah j'ai donné de la voix pour ça, c'est incroyable Alors Nous allons donc commencer une nouvelle partie 10 minutes de retard pour ça je vais te rembourser Oui effectivement c'était pour ça J'ai eu cette idée à la con Il était presque 20h voyez-vous Donc j'ai fait ça très rapidement Faut pas m'en vouloir Mais c'était vraiment génial Moi je trouve ça génial Bon Nous allons lancer donc une nouvelle partie Oui non on va pas On va peut-être pas faire le didacticiel non plus Je pense que ça va Ça va le faire Alors donc nous allons faire La maison VIP La maison des VIP La maison des VIP Et bon honneur aux dames Nous allons commencer par Daikyo Qui est malade En tout cas qui est en rémission Elle est prof de maths dans un lycée Oui Alors attendez on va la modifier un peu Alors bon déjà c'est une jeune adulte C'est sûr Ça c'est pour sa voix c'est ça Mélodique Clair Chaude Non peut-être pas Affirmé Non une voix en jouet Allez Une voix en jouet Un peu aiguë Un truc comme ça Quelle va être son aspiration dans la vie Elle va avoir une aspiration créative Vu que Daikyo est une artiste N'est-ce pas Elle va devenir une peintre extraordinaire Ensuite on va sélectionner des traits Bon bah du coup elle est créative Forcément Elle est amatrice d'art Je sais pas trop Salut RafaPapin33 Bonsoir Style de vie Immature Matérialiste Soigné Paresseux Snob Merci pour le follow Alors j'espère que les notifs marchent Ce serait dommage qu'elle fonctionne pas N'est-ce pas J'ai bien l'impression qu'elle ne fonctionne pas encore une fois C'est incroyable comme j'ai des problèmes avec Les alertes De Ouais de Streamlabs C'est je sais pas L'alerte box elle est là Elle est affichée Alors si je la cache et que je la remets Hein Qu'est-ce que ça va donner ça T'es pas gros T'es juste une grosse merde Voilà Comme ça ça marche Donc on va rejouer ton alerte Tu aimes l'art et l'alcool et tu es paresseuse D'accord T'es pas gros T'es juste une grosse merde Ah puis je vais rejouer celle-là aussi Parce que Ushio a follow Il y a deux heures On n'était pas en stream Donc on va rejouer celle-là aussi Merci Ushio pour le Pour le follow Et merci du coup Rafa Papin T'es pas gros T'es juste une grosse merde Donc Reprenons sur les traits Donc Daikyo Tu as dit que tu étais amatrice d'art Et que tu étais une feignante Enfin paresseuse Euh Paresseuse donc Voilà Donc nous allons maintenant Changer un peu ton physique Donc déjà on va changer Ta coupe de cheveux Alors tu as une frange Est-ce qu'il y a une coupe Avec une frange Non c'est Non c'est pas ça T'as les cheveux longs Alors vous allez pas me dire Qu'il y a pas une coupe Avec une frange là Alors celle-là Mais elle est dégueulasse Ah voilà Ça c'est Ça c'est Daikyo Un petit peu plus non ? Frange de tepue Bravo Tu as une très bonne estime De toi-même Bon Yoshi Ça suffit là Tu veux venir participer Qu'est-ce qu'il se passe Eh Viens là Viens dire bonjour Viens dire bonjour Je sens que Je sens que tu veux Je sens que tu veux participer Voilà Regardez C'est elle que vous entendez Regardez C'est un chien Il attend Il attend Il attend sa maman Alors dès qu'il entend des bruits dans le couloir Il aboie Bonjour Eh tu te calmes Tu te calmes Allez File Bon Reprenons sur Daikyo Alors au niveau du visage Alors chapeau C'est dommage Je ne peux pas personnaliser Je pense Au point de Genre mettre le logo GMFP Mais tu as une casquette GMFP Voilà on va dire On va dire que tu as une Que tu as une belle casquette Attendez deux secondes Voilà Non mais je crois qu'elle ne veut pas s'arrêter Donc elle va se calmer toute seule Alors accessoires Oui mais est-ce qu'il y a des lunettes Oui Tu as des lunettes un peu hipster Genre ça mais en noir Voilà Pour l'instant on est pas mal Au niveau de la forme du visage Là ça va être un peu compliqué Je dois dire que je ne suis pas très physionomiste Non c'est pas ça en tout cas Quoique je ne sais pas trop Elle pue cette casquette Comme ça mais avec une peau Un peu plus blanche Quand même Voilà Bon on va dire comme ça Ça va à peu près Elles sont rondes les lunettes ? Ronde or Ah Bon on va voir si Est-ce que j'ai des lunettes rondes Est-ce que ce jeu commence à dater Mine de rien Alors ça c'est un peu Plus rond Mais je pense que c'est pas encore Tout à fait ça Est-ce qu'il y a une couleur Un peu or Oui mais La monture est pas assez fine Il y a des lentilles Comme ça tout le monde est content Alors modification Détail Oui d'accord Ah oui non là C'est vraiment des contrôles Trop fin pour moi Je suis pas physionomiste A ce point là Bon alors tu voulais Pas la casquette du coup On va virer Virer la casquette Tant pis Ah oui non mais c'est les Sims Ce sera forcément laid Cherchez pas Alors au niveau Des habits Est-ce qu'il y a un truc Un peu Pour rappeler ton passé De gothique Ça va être génial Moi ça me va bien Avec les bottes Et tout Son passé de gothique Sniffeuse de poivre Ce serait quand même Incroyable S'il y a un béret Ça marche aussi Ah est-ce qu'il y a des bérets Qu'est-ce que t'appelles un béret Genre ça Une gapette Ouais mais pas rose Je me rappelle plus de quelle couleur Je crois qu'elle était bordeaux Dans un truc comme ça Enfin Un peu rouge Bon je pense que Je pense que c'est pas mal Comme ça Non Bah non alors Bon faut pas te mettre de Je mets rouge ou noir En chapeau Bon On va laisser comme ça Donc bah voilà Daikyo Voici Daikyo donc Alors ensuite Jouer avec la génétique On va créer un nouveau Sims Alors notre VIP suivant Du coup Bon bah le reste Il ne reste que des hommes On va tout de suite faire Ton alter ego masculin Nous allons faire Edward Mais qui a toujours Le même nom de famille C'est toujours la famille Vieille-Pie Vous êtes mariés Parce qu'apparemment On peut pas faire juste un couple C'était rapide Bah quoi Elle est très bien Elle est très bien là Daikyo Alors Edward Lui Alors d'après ce que je sais Nono c'est pas une VIP Bah non Elle vient pas assez souvent Pour être une VIP Je suis désolé pour elle Donc tu veux être un génie De l'informatique Du coup tu apprends vite Alors par contre Bon je pense que t'es créatif aussi Piquet T'as dit déjà mis ma gueule En photo seulement Je t'ai jamais rencontré en vrai Bon un peu geek Forcément Ça va un peu avec l'informatique Kleptoman Non ça ça va être pigman Le kleptoman Glouton Pas vraiment non plus J'ai ouï dire Que tu étais plutôt difficile Proche de sa famille Reste ici Tant à s'engager Membre d'un groupe extraverti Déteste les enfants Bienveillant Jaloux Immature Oh là là Alors là Ça va être dur Va falloir que tu m'aides Est-ce que tu es un pitre ? Moi je pense que tu es un pitre Je pense que tu aimes bien rigoler Alors Bon alors déjà On va virer ce chapeau ridicule Oh putain la coiffure Elle a pris la forme du chapeau La coiffure Incroyable Alors Les cheveux Alors Attends j'essaye de me rappeler Quel genre de coiffure tu as Mais je peux en faire un AVC Ça Alors franchement Je sais pas du tout Je sais pas quoi te mettre Comme coiffure Surtout que Bizarrement chez les hommes Il y a beaucoup moins de choix Bon on va dire un truc comme ça Et tu as les cheveux Plutôt Marron foncé Vois-tu Une petite barbe Naissante Naissante J'ai dit Bon pas Là c'est un peu trop fourni Je pense Bon ça va être comme ça Du coup Boucler Court Marron Ok Genre comme ça Alors Il n'y a pas vraiment De cheveux bouclés C'est un peu difficile Oh la 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 L'AVC des cheveux Moi au djihad Bon je sais pas Un truc comme ça Mais c'est un peu dégueu Pas moyen de la personnaliser un peu Genre la longueur Tout ça Là je suis dans les cours C'est ça Ouais cheveux courts Bon je dirais quelque chose comme ça Allez Alors au niveau du visage Mais non C'était le visage que je voulais Salaud Visage j'ai dit Oh putain ça va être dur Ouais quelque chose comme ça Mais un peu plus blanc quand même Par contre j'ai pas une tête de gros sac Merci d'avance Ah bah écoute Je fais ce que je peux Avec ce que j'ai Moi je veux vexer personne Moi je pense que si on part sur quelque chose comme ça Ça va Une verte vexe pas Assume ton corps Oui non mais on va le maigrir un peu Alors bon Habit de jeune geek branché Un peu Faut des trucs un peu branchouilles Ouais maintenant Les trucs corps entiers Merci quoi Genre un t-shirt fun Parce que ça c'est très geek Et en pantalon Un jean Mais pas un truc trop dégueu Salut Stucky Bonsoir Ok Du chaussure Oh ça serait les chaussures de rabbit ça Les petites chaussures lapin Bon je sais pas ce que t'as comme chaussure Des chaussures de sport Des converse On va dire des converse Il met des jeans bordeaux Ah bon bah on va changer la couleur du Du pantalon alors Je pense que Ah non il n'y a pas bordeaux Merde Est-ce qu'il y a un jean Où je peux mettre du Un pantalon Où je peux mettre du bordeaux Ah là il y a l'air d'avoir du bordeaux Voilà Des docks Genre des docks Martin J'ai ça qui se rapproche un peu Ouais je pense que c'est ça qui se rapproche le plus Honnêtement Ah non ça tiens Voilà Comme ça ça ira Bon bah voilà Edward A peu près Alors du coup on va le Un petit peu plus sportif quand même Et moins gros surtout Il n'y a pas moyen Genre de changer vraiment la physionomie Parce que Comment dire Là t'as vachement de hanche quoi T'es pas gros T'es juste une grosse meste Merci Stuki pour le follow Incroyable Prénom Edward Nom apeuré Salut Nébule Ca va ? Wouah tu as le logo Elder Scrolls Online Mais c'est incroyable ça Bon bah voilà Edward On va l'un de plus de fait Alors il y en a un Que je sais pas du tout A quoi il ressemble C'est Lama Et pour lui Je vais avoir plus de problèmes Donc ouais C'est colocataire Là pour le coup C'est la famille de ses soeurs Et frères Comme ça du coup Ca veut dire que Dago et Toir sont consanguins C'est la fête au follow Mais ouais c'est incroyable Attends je t'envoie ça sur discord Ah Ouais non on va mettre coloc Parce que sinon c'est vraiment creepy Pour le coup T'es pas gros T'es juste une grosse merde Merci Nébule pour le follow C'est gentil Euh bon C'est incroyable Ah oui tiens J'ai pas regardé la Alors attends pourquoi Mais non Vous êtes époux Et toi tu C'est ton mari Et Lama c'est un colocataire Pourquoi il y a un Donc Edward c'est le mari Et toi tu es colocataire Et c'est interdit ça Ah bah non c'est bon Voilà Je sais pas j'avais un warning en bas Euh on a pas choisi la Donc il va avoir Une voix chaude Une voix chaude Et suave Il est bien comme ça Avec son bulle en alpaca Alors euh Sur le discord donc J'ai reçu des trucs de pigman Euh Ok donc la dernière Que tu m'as envoyé c'est Lama Très bien On va essayer comme ça Alors là il a vraiment Le teint Le teint vampire C'est le genre de teint Que j'aurais pu mettre à Edward Si vraiment j'étais un Si vraiment j'étais un connard Euh chose que je suis Mais euh Mais faut pas le dire Euh Alors il a une tête un peu allongée Un truc un peu comme ça Niveau de la coiffure Euh ça va être plutôt court A priori Euh Ouais genre un truc un peu comme ça Mais peut-être pas autant quand même Ouais genre comme ça Euh Du coup pas de barbe C'est ici le meilleur lave du siècle Ouais Salut rabbit T'as raté cette intro Absolument géniale Que j'ai faite Incroyable Euh Un connard qui ne s'assume pas Le pire type C'est ça Non mais c'est moi le pire Cherchez pas Euh Ok Euh Donc je pense Qu'on est Pas trop mal On va un peu allonger sa gueule Puis un peu réduire les oreilles Parce que là c'est un peu beaucoup quand même Euh Ça mérite un prix Mais oui Alors lui c'est la fortune qu'il veut Il veut devenir incroyablement riche Evidemment Euh Alors qu'est-ce qu'il va avoir comme trait Euh Bah du coup Euh Comme quoi on peut pas avoir l'argent et la beauté Euh Euh Poupoupoupou Bon il est plutôt bienveillant Parce que quand même Il fait beaucoup de dons sur des petits streams Donc c'est forcément quelqu'un de bienveillant Euh Donc du coup il peut pas être kleptomane Bon ça on a dit que ce serait pigman De toute façon le kleptomane Euh S'il est un peu riche Est-ce qu'il est snob Mais je crois pas Je ne crois pas Euh 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 Gueule sur les chiens Mais c'est pas bientôt fini Oui Oh non mais je les laisse Elles font que ça depuis le début Euh Titi Titi Qu'est-ce qu'on peut mettre Euh Il est sûr de lui Et je dirais que Euh Popopo Bon on va dire qu'il est matérialiste Voilà je trouve que ça va bien En plus il y a une petite pluie de billets Quand on clique Il est pas snob c'est juste un connard Bon bah voilà Du coup j'ai pas mis snob C'est très bien Euh Donc voilà là ma vieille pi Euh Très bien Comment je Alors les liens family Ouais c'est tous des coloc Euh Lui il a plutôt une Une voix Affirmée Très bien encore Trois personnages Alors ensuite Nous allons passer Donc Euh Un vieille pi Bon qui n'est pas là ce soir Mais C'est un vieilli app C'est est difficile Un vieilloire Ah pardon Excusez-moi C'est le fait d'appuyer sur 0 Autant pour moi C'est mon raccourci clavier Voyez-vous Donc je disais Hugo Voix plutôt claironnante Enfin enjouée C'est un homme C'est ça Alors lui Est-ce qu'il y a un truc Genre il peut devenir youtubeur As des blagues Ami de tous Fétard Non Baron de l'immobilier Non Amour Non La connaissance Non plus Bon bah a priori Y'a pas genre devenir youtubeur Mais vu que c'est l'ami des amis Du coup voilà On va le mettre On va mettre qu'il veut être ami avec tout le monde Et du coup Il est sociable Alors C'est un pitre Il aime bien rigoler Il est extraverti Et il est imprévisible Voilà Incroyable Nous allons donc changer son physique Parce que Hugo ne ressemble pas du tout à ça Alors au niveau de la coiffure Alors au niveau du visage d'abord Qu'est-ce qu'on a Oh mais ça suffit Yoshi Il a un visage un peu rond Notre cher Hugo Rond mais avec des yeux un peu plus Comment dire Oula Je veux pas le transformer en monstre non plus Voilà Alors par contre La couleur de la peau C'est pas ça Voilà Alors il est brun Et il a une coupe un petit peu Un petit peu YOLO quoi Genre ça mais en plus court Eh Ça suffit Yoshi Je vais finir par Défoncer mes chiens Alors Qu'est-ce qu'on peut mettre Quelque chose qui lui ressemble un peu Ça c'est pas mal Mais c'est trop C'est trop gros quoi Après tu feras marmoud Non Lunettes brun coupées court Lunettes rectangles Et un super copain Mais oui Ouais c'est plus court que ça Normalement On va lui mettre un truc comme ça Je pense que ça ira Bon il a une barbe naissante Mais rien de bien folichon Me semble-t-il Pas d'accessoires Pas de maquillage Ok Alors ensuite Au niveau des habits Hop Un peu plus large que ça Tac Alors qu'est-ce qu'il met comme habit Ouais il met des t-shirts Mais c'est ma coiffure Mais c'est moi Mais non c'est pas ta coiffure C'est pas la même coiffure toi On t'avait mis On t'avait mis celle-là Non ? Euh Ouais c'est pas mal Faut changer le portalon par contre Celui-là ça va pas Bon quand on sait pas C'est Jin Voilà On va mettre Voilà jean bleu On va changer les chaussures On va lui mettre des chaussures un peu sportives Voilà tu vois Une coupe afro et puis c'est tout Bon allez Pour deux rires On va lui mettre celle-là Ça il sera bien différencié Donc voilà Hugo Incroyable Donc il nous reste les deux derniers Bon je vais terminer par Pigman Parce que je pense que c'est celui Qui va me prendre le plus de temps Maintenant un autre VIP Nous avons Rocketier Rocketier de la famille VIP aussi Donc il est colocataire avec tout le monde Lui il a une Il a une voix très chaude Une voix très suave Bon c'est un homme aussi Quoique Vous voyez il y a quand même un truc Ils ont mis tout ce qu'il faut Pour faire le LGBT Tu peux dire Qu'il a un corps masculin Mais qu'il préfère s'habiller Comme une femme Est-ce qu'il peut tomber enceinte ou pas Est-ce qu'il peut pisser debout ou pas Rocket le futur bodo moi je dis Il y a moyen de faire Voilà un petit peu ce qu'on veut Donc c'est un monsieur La déviance Ennemi public Roi des bêtises Non Qu'est-ce qu'il peut y avoir J'avoue que Ce sim veut à la fois être cultivé et manuel Ah c'est vrai que ça correspond bien à Rocket C'est un monsieur qui sait beaucoup de choses Sur beaucoup de trucs Il n'y a pas hélicoptère Non Donc c'est un pitre Parce qu'il est quand même C'est quand même un monsieur très rigolo Un peu paresseux quand même On va pas se le cacher Et Un petit côté glouton peut-être Glouton paresseux Voilà Aime bien manger Alors je trouve que la coupe de cheveux va très bien Mais Non Alors bon Au niveau des cheveux longs pour les hommes Il n'y a pas énormément de choix A priori C'est quand même assez con Parce que tu as les cheveux longs Mais tu n'es pas en mode tresse Comme ça quoi Bon Alors tu es plutôt Châtain foncé Voire même Presque brun en fait Tu as une sacrée barbe Putain par contre T'as un visage de femme là Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Le visage Ah c'est pas mal Je t'essaie à essayer la crête comme ça Mais ça tient pas droit C'est Jésus Ah mais c'est chiant Qu'il y ait des tresses comme ça Putain mais Il pouvait pas se dire Il y a Il y a des hommes Qui ont les cheveux longs quoi Genre très long Hein Il faut la faire avec du savon Tu as des lunettes Des lunettes Quasiment sans monture d'ailleurs Si je me rappelle bien J'avoue que je ne me serve pas Les lunettes non plus Tous les jours Et en plus c'est pas mal Parce qu'elles sont un petit peu cendrées Et toi t'as les lunettes Voilà qui s'assombrissent En fonction du soleil Par contre les trucs de hippie Tu me fous ça au feu T'inquiète T'inquiète On va changer les habits Pas de problème Donc toi Plus la capuche Ça va être Veste Un peu Un peu genre Ouais Genre pull doudoune quoi Un peu Genre ça Mais pas violet quoi Euh Il n'y a pas uni Ouais voilà Un truc comme ça C'est bien Pantalon Euh Pantalon Peut-être pas ça non plus Ouais ça c'est pas mal Un bon jean Double monoc Non lubrifié Prochain stream Pika tu tente une crête Sinon c'est une petite bite Putain salaud Rabbit Premier achat de la maison A lave vaisselle Bien entendu Euh Mais ça dépend Quel budget on a Parce qu'on a On doit quand même faire Suffisamment Pour loger Six personnes Je dois vous rappeler Quand même Que ça va pas être simple Parce qu'on commence pas Avec beaucoup de pognon Dans Ah mais ouais C'est vrai qu'il y a Putain il y a plein de D'habits et tout Bon on va On va juste faire les Alors Plutôt costaud Plutôt costaud quand même Notre ami Notre ami roquette Euh Pas trop gras non plus Il n'y a pas moyen de dire Que t'es plus grand aussi Parce que t'es quand même Vachement grand Euh Apparemment On ne peut pas gérer La taille J'ai pas l'impression On peut gérer La largeur De beaucoup de choses Mais Pas vraiment la taille Bon bref Donc a priori Voilà roquette Morphologie J'aime bien le maroil Et donc Nous avons Pigman Vieille pi Euh Je sais pas si t'aimes la Botaniste indépendant Euh Plutôt la déviance Toi Genre Ennemi public Euh Pitman Greek Il n'y a pas Alcool Non Enfin si Il y a Genre Euh Mixologue Tu veux tout savoir Sur la mixologie Bon allez on va dire ça Ça se rapproche le plus De l'alcool quoi Du coup à essence de saveur Le sim doté du trait Essence de saveur Faut mieux la cuisine Et les boissons Alors Euh Ouais C'est là que ça va devenir Un peu plus compliqué Euh Donc on avait dit kleptomane Ça c'est sûr C'est gros Je vais devenir un barman parisien Pour hipster Botaniste indépendant Il fait pousser de la beuh Dans son appart C'est ça Ouais c'est vrai que tu aimes la musique Est-ce qu'il y a un truc Genre mélomane Aime la musique Voilà Et tu es gourmand Ouais je pense Qu'on peut dire gourmand Ouais on va dire gourmand Donc voilà les traits De pigman Alors Attends Faut que je vois ta photo Sur Sur le discord Oh ça va pas être facile Parce que t'es dans une armure De cronambour T'as pas choisi La meilleure photo Alors Déjà tu Tu es blond A priori Ouais genre Blond 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 presque blanc En fait Blond paille Et tu as des cheveux Mi long Est-ce qu'il y a une coupe Un peu Moyen Ouais un truc comme ça Ouais ça doit être A peu près ça En tout cas c'est ce qui Qui s'en rapproche le plus J'ai l'impression De la tête de pigman Je vois pas la couleur De tes yeux Mais Ils sont peut-être pas Si bleu que ça Ça a l'air d'être Genre gris Genre verron un peu Ouais Il change selon la couleur Sawyer dans Lost Pas de barbe Hop Et puis Visage un petit peu plus Allongé Il faut te faire un groin C'est super important Je suis désolé Mais là Je suis obligé Je suis obligé De faire un groin Je peux pas le modifier Plus que ça Est-ce que je peux Genre remonter un peu Oh là non Oh 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 Putain de merde C'est Incontrôlable Ah mais non Non il n'y a pas moyen de Remonter le nez un peu Bon déjà c'est pas mal Ça fait quand même un bon groin J'ai des yeux fluigender Ouais Ça m'a l'air à peu près ça Peut-être des yeux un peu plus Ouais Allez ça me semble pas mal Pour Pigman On va changer les Alors il faut des fringues De métalleux Qu'est-ce qu'on peut avoir Un truc un peu métal Là dedans Putain c'est C'est un peu la dèche Est-ce qu'il y a des C'est pas très métal ça T-shirt noire Un tatou j'ai MFP dans le dos Torsenu avec des bretelles Ah ça c'est un peu Voilà Ça c'est métal Alors par contre On va changer un peu la couleur Ouais Voilà Ça c'est pas mal Ensuite Pantalon Pantalon déchiré Je dirais Tu vois un peu Genre Genre un peu usé Quoi Putain mais pourquoi T'as une bagouze Ton perso Il a une bagouze Enlevez les accessoires Et putain T'as un collier aussi Mais il est pas dans les habits Alors je sais pas comment On l'enlève Au niveau des chaussures Bah toi aussi Ça va être genre Dox Martin Qu'est-ce que j'ai Ouais bah ça C'est ce qui va S'en rapprocher le plus Pigman le punk à chien Ouais c'est ça Tu fais comme un punk Qui rentre à 22h T'es vraiment pas sur-engueuler Tu veux des centiagues Mais est-ce qu'il y a des centiagues Genre ça Ça ressemble un peu plus à Ah non celle-là tu veux dire Du vie qu'il n'y a pas Bon bah Voilà les chaussures de cow-boy Parfait Moi ça m'a l'air pas mal Tout ça Bon voilà T'as l'air un peu Sur la photo T'as l'air un peu Mégrichon Quoique Oh non normal Normal Un peu de masse musculaire Voilà Ambiance Brought back mountain Bah voilà Moi je trouve que ça va faire Une belle coloc Bon par contre Daikyo tu vas prendre cher Je suis désolé Apparemment Ça va être compliqué pour toi Euh Bro Oh putain Le jour où on va faire une soirée Par contre tu vas être beau Parce que ça Ça j'ai rien touché quoi Si je Ça je suis obligé C'est pour C'est pour rabbit Je suis obligé De te mettre Les chaussons lapins Bon Putain de merde Le barman Il a assez de gueule Je demande De l'eau en bouteille Parfait Bon bah voilà La famille vieillie pie Oh quelle belle photo Moi ça me semble pas mal Allez On va tenter On va tenter Faire rabbit en fille Pour pas que Daikyo soit seul Ça charge Ah non Faut que je choisisse Alors on a 30 000 sim flouze Willow Creek Oasis Spring New Crest Euh Bah plutôt un truc Genre en ville Ouais New Crest Ce serait mieux quoi Oh la la Hop hop Attendez deux petites secondes Hop Hop Voilà Alors Les superposer Pour faire moins cher Bon bah les couilles Je vous ferai pas bouffer Euh Alors 2000 2500 3000 Ah ça la 2500 Me tente bien là On va pas partir Sur des gros terrains Putain 1500 Ça c'est vraiment petit quoi Le truc c'est qu'on est 6 quoi Donc il va falloir Il va falloir quand même Un peu de place 2500 Ça me paraît pas mal Prends le petit carré Je veux dire celui-là Vraiment le petit petit là 1500 On va pas avoir Beaucoup de place On met 6 lits On se douche quand il pleut Très bien Trop cher La vaisselle trouve une meuf Bon on va tenter Vraiment un petit terrain De crevard Histoire d'avoir d'argent Histoire d'avoir de l'argent Pour d'autres choses quoi La part étudiant Je veux ma propre chambre Ah bah non toi Tu vas dormir avec Edouard Je suis désolé Vous êtes le seul couple marié On va faire l'économie D'une chambre Oh putain C'est minuscule Oh c'est minuscule Oh la 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 Alors Carrière Compétence Il est où le Le terrain actuel Téléphone Ah voilà Mode construction Alors moi je veux construire Des pièces et tout Alors mur Alors accrochez vous Alors pièce carré Alors bon évidemment On va faire Un semblant De petit salon Et puis On va essayer De faire une cuisine Et après en gros Ça va être un couloir Et plein de chambres Donc il faut au moins Cinq chambres Autant dire que Ça va être un peu Compliqué Je pense Euh Ouais puis il faut une salle de bain Aussi Bon la salle de bain On va la faire là Hop Alors attendez Parce que là Non mais Je veux enlever le mur Voilà J'arrive à A diviser à peu près L'espace quoi A une plus grande chambre Pour Pour Daikyo et Edward Quand même S'ils sont deux Attends Hop On enlève ça Euh Donc Trois chambres Donc une Deux Trois Putain celui qui a cette chambre là Il va pleurer Donc la salle de bain On va tenter un truc comme ça Ça sera les toilettes pour vous Mais oui C'est à la fois les toilettes Et le Et la salle de bain Bon je vais être obligé de Faire un étage Ou alors de faire une chambre Reliée à la cuisine Euh Ou non je peux en faire une là Attendez De toute façon Je n'ai pas la place Par ici Non Euh Parce que là en gros Voilà Ce sera un peu ouvert Ça fait beaucoup d'espace perdu Un six grand couloir Ouais mais après Cette chambre là Elle est vraiment trop petite Non Les toilettes Et la chambre de pigman Euh On va essayer de mettre des portes Elles sont classées par prix là Ou Ouais Porte en verre révélateur Voilà Porte simple Alors bah la porte d'entrée Elle va être par là Hop Donc là on va vers le couloir Une chambre Une autre chambre Encore une autre Euh Salle de bain Toilette Et encore une autre chambre Il en manque une quoi du coup Il manque une chambre Et bah il y a quelqu'un Qui va avoir une chambre Attenante au A la cuisine Je ne vois que ça Présentement Euh Voilà Ou alors on se fait Euh Genre Plutôt la chambre Comme ça ici Et voilà Salle de bain Toilette là quoi Alors du coup Il faut que je déplace La porte Euh Comment on fait Non Non mais casse toi Euh Merde Comment je fais pour attraper une porte Il n'y a pas un outil main Euh La massue Non c'est pas ça Ah je maîtrise très bien le gameplay Attention En gros Serait là quoi Mais ça Il faudrait l'enlever Je crois Maintenant Bien comme ça Putain mais comment on fait Pour enlever une putain de porte Bah ouais Hop Et regardez Petit bisou Petit bisou Ah direct Ça commence Alors Euh Bon Faut que j'arrive à trouver Comment on enlève une porte Ça Ça pourrait vous paraître Simple Mais 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 en fait pas du tout Putain de merde Comment on fait Passer au bulldozer Le terrain au bulldozer Passer le terrain au bulldozer Non Quêteuse galoche Assis dans les cartons Putain mais avant Il y avait un truc Genre c'était une main Et tu pouvais du coup Enlever Tu pouvais enlever des trucs quoi Parce que là c'est pour repasser Au mode vie Là c'est la galerie Ah tiens peut-être qu'on peut faire comme ça Ouais Ouais je crois que comme ça On doit pouvoir enlever la porte Euh Du coup je repasse là dessus Voilà Ah putain Voilà Bon alors il va falloir quand même Quelques fenêtres Dans cette maison On va mettre une fenêtre en hauteur Ici et ici Pour salle de bain toilette Puis après Bah des fenêtres Voilà Toutes basiques Alors apprêtez-vous A ce que la maison Soit absolument dégueulasse Ne N'ayez crainte Je suis architecte Pas d'intérieur par contre Alors Ouais Comme ça Et là on va mettre des fenêtres Autour de la porte Voilà Et on est ruiné Non il nous reste 20 940 Les voisins peuvent devoir te gratter les couilles au réveil Ouais mais c'est ça Tu vois En fait là on est un petit peu Sur un genre de De remake de love story On va pas se le cacher Bon voilà Bon on va faire un toit classique À deux versants Allo On va pas le faire si haut par contre Normalement je peux changer la Hauteur Oh là non Oh mon dieu non Ah c'est ça Voilà Oh le blocos quoi Il est génial cette maison Euh Non on va pas encore On va pas déjà faire une cave On va peut-être se calmer là Alors par contre il y a ce truc là Qui m'emmerde Parce que c'est pas considéré Comme une pièce apparemment Normalement on est d'accord là Je suis censé avoir Alors Bonne moquette Bien Belle saloperie Je sais pas pourquoi ça considère Que c'est à l'extérieur Mais Dans les chambres On met la belle moquette Oups Dégueulasse Pas de moquette dans ma chambre Je suis asthmatique Oh merde Il manque l'arbre dehors Et le soleil qui sourit L'architecture de cette maison Et d'un enfant D'un enfant de 4 ans Putain j'arrive pas à tout lire Je suis désolé Bon au petit parquet Dans le salon Et dans la cuisine On va se faire une petite folie Et faïence Voilà Faïence quelconque Attendez Je vais Rabaisser les murs Ça m'aidera un petit peu A voir A voir Bon avant de mettre Du papier peint On va peut-être se meubler Parce que c'est quand même Ce qu'il y a de plus important Alors Non mais par contre Oui voilà C'est des meubles que je veux Alors une cuisinière Putain ça va être l'enfer Je vous le dis direct Ça va être un enfer Dans la maison de la GMFP Bon bah la gazinière de base Parce qu'on a pas d'argent Ça c'est un peu chiant Hop la petite hôte Pour la gazinière Parce qu'on va éviter De s'asphyxier Ou quoi que ce soit Ce serait dommage Petit plan de travail Alors par contre Il y a eu Petit problème Comment on tourne ? Comment on tourne les éléments D'accord Comme ça Ça ne marche pas Je peux pas faire d'angle C'est un peu con ça Bah du coup On va faire ça comme ça Alors Hop Un lave-vaisselle Ouais On va prendre un lave-vaisselle Alors c'est où Les lave-vaisselle Bon déjà Il nous faut un frigo Bien entendu Nous allons prendre Le frigo le moins cher Et nous allons quand même L'accorder avec le reste De la cuisine Alors comment on fait Appareil électroménager De cuisine Nettoyeur universel Professionnel Putain 645 Le lave-vaisselle C'est un intérêt A être rentabilisé Alors une petite Petite vasque Évier Pure simplicité Et ouais On va prendre un petit Micro-ondes Quand même Bon voilà On va dire que La cuisine C'est à peu près ça En tout cas On a le strict minimum Pour survivre Lagaziner en rose Et le frigo en verre Ça fera genre GMFP Euh Alors attends On va tenter Le frigo de Barbie Du coup Excusez-moi Voilà Lagaziner en verre On a récupéré la cuisine Dans une déchetterie Oui Oui Ouais il faut une poubelle Quand même La poubelle en tonneau Là c'était l'idée De Pigman Est-ce qu'il y a Ouais il faut mettre De l'éclairage Merci de me le rappeler Merci de me le rappeler Yoshi Il n'y a pas un genre de plafonnier Ou un truc comme ça Putain Qu'est-ce que c'est cher Tac Ils n'ont pas la lampe Ikea Comme j'ai là Le truc à 20 balles Lampes de sol pour enfants Alors peut-être pas quand même Voilà On va mettre quelques lampes Alors au niveau du salon Donc C'est là que ça va être Que ça va être cocasse Donc nous allons essayer De prendre une télévision La télé C'est tout vu A 500 dollars Alors attendez Il faut un meuble Un petit meuble de télé quand même Mais un truc vraiment petit quoi C'est une table de nuit Mais ça fera très bien l'affaire On va mettre la télé ici Voilà Il faudra se battre Alors On va mettre un sofa Je ne sais pas combien De place ils font C'est sauf à On va le faire jaune Il en faut deux Parce qu'on est quand même six Petite sono Putain Qu'est-ce qu'on va être bien ici Puis tu achètes des frontales Pour tout le monde Full frontal Pigman l'a vidé Il a fait de la récup Pas de poubelle Il y a Pigman Mais si Il faut quand même une poubelle Ah putain On n'a pas de table Pour manger et tout Oh putain Ça va être compliqué Il faut une table Où on tient à six Ouais 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 Comment je vais faire ça moi Il va falloir que j'agrandisse un peu le salon Je crois Ouais On va prendre cette pièce là Mais par contre Moi je voulais que cette partie là Bon apparemment on ne peut pas Donc on va le faire manuellement Parce que là sinon Ça va être Ça va être la catastrophe Ça complique tout de suite tout Hop et on va remettre les fenêtres Voilà et là on peut repasser À l'ameublement Donc ça on peut le déplacer Ça aussi Ah ouais il faut Merde Il faut remettre le parquet Un 30 mètres carrés Avec six chambres Je pense pas Le petit parquet là Il Voilà Est-ce que c'est vraiment du parquet Ah ouais Bois dur Traditionnel Flexi forêt Tac On va décaler la télé ici Et ce sofa là On va mettre les deux sofas Côte à côte Merde tu peux pas le Dans cette lumière là On va la mettre là Tac Et là normalement ici J'ai la place pour la table Et les chaises J'espère Alors la table Donc il faut une grande table Table de la simplicité Voilà c'est très bien ça Et des chaises Alors ouais Chaises de camping Ça va être très bien Chaises faites par Par des enfants Ah bah voilà La chaise faite par des enfants En rose Voilà Parfait J'aurais pu peut-être Non il n'y a pas de verre Non il n'y a pas de verre Enfin je trouve que c'est Au niveau du goût C'est vraiment pas mal Alors Toilette et salle de bain Donc les toilettes Ouais un pot pour enfants C'est bien ça non ? Alors le truc Bon alors il va falloir faire les chambres Ça va coûter cher ça Prendre des lits pour adultes Bon bah eux ils ont un lit de place Lits double sommeil moderne Avec une petite literie rose Ça va être très bien Hop Faute de goût Avec le Avec le reste Il va falloir mettre des lampes Est-ce que j'ai ma fidèle lampe Ikea encore ? Euh Oui On va mettre au moins une Au moins une dans chaque chambre Bon je suis désolé les autres Vous allez avoir des lits simples Celui qui a la chambre ici C'est celui qui a la chambre la plus en long Alors au niveau des lits simples Voilà on va prendre le sommeil moderne Encore une fois En vert Ce coup-ci voilà Bien dégueu pour changer Oh putain Je peux pas tourner la caméra Ah si voilà Je le fais sans m'en rendre compte Il tirera la chasse pour que tu prennes de l'eau glacée sur la gueule Picman ira chier quand je suis sous la douche je le sens Mais ouais Ah par contre toi la douche est En théorie il serait plutôt comme ça Si c'était à peu près réaliste Bon très bien Ah celui-là il a pas de lampe Merde Ma lampe Ikea vite Ok On va mettre un petit miroir dans le couloir Histoire de dire que la pièce elle est pas vide Et une lampe Ikea Encore une fois Où est ma lampe Ikea ? Elle est là Alors par contre on va changer le sol Ici ce sera notre petit parquet Mais par contre ouais dans cette chambre là La moquette quoi Elle est où la moquette ? Lino Moquette Je crois que c'était ça Non c'était pas ça C'était ça alors Parfait Et il nous reste 12 860 simflouz Est-ce qu'il y a des choses importantes que j'oublie ? Mon lit doit être orienté vers le lave-vaisselle pour prier Ça va pas être facile Alors des choses vitales Qui pourraient nous manquer Ouais genre un petit truc d'extérieur tu vois Un petit banc extérieur Ça c'est vraiment vital Ainsi qu'un barbecue Ça c'est pour que Pigman nous fasse griller des côtelettes Il nous faut une bibliothèque quand même Histoire que vous vous instruisiez Sinon ça va être la catastrophe On va le mettre là Très bien Là Petit fauteuil Pour votre havre de paix Dans votre chambre Afin que vous puissiez méditer En regardant les Les murs blancs Voilà Un chevalet Une guitare électrique Ah ouais c'est vrai qu'il y avait ces trucs là Par contre je sais pas dans quoi c'est Alors ça doit être là je pense Oh putain mais il y a plein de trucs de bloqué par contre Oh la guitare blues au lapin rose Du lapin rose Ça c'est Attends ça coûte combien ? 1315 balles Ouais non on va prendre une guitare classique Alors Ouais chevalet pour Daikyo On va le mettre dans la chambre Vu que c'est pour vous Voilà quoi La guitare on va la mettre là Très bien Est-ce que je mets un truc Maître des échecs ? I need ma saxophone Je vois pas de saxophone dans la liste Je vois un violon Je vois une guitare dédicacée La guitare envoûtante Je vois un violon Un microphone royal Partez à la conquête du monde de l'humour Avec le micro spécial Spécial de la reine Faites rire votre public Ah parfait ça On va le mettre dehors Comme ça vous ferez vos petites soirées Barbecue one man show Ce sera parfait Un carnet de dessin digitalistique Ah c'est l'iPad pro de Daikyo ça C'est un rapport avec l'équitation Le chevalet Probablement Ah peut-être falloir un ordinateur Oh putain La tablette L'ordinateur invisible à 10 000 dollars C'est trop cher pour moi ça Ouais il faudrait un bureau Et un ordinateur en fait Parce que si vous voulez chercher du travail A un moment Parce qu'il va falloir Parce qu'il faut quand même Pas se cacher que On va très vite être pauvre A mon avis On va prendre un ordinateur quoi Hop Et une chaise de bureau Dégueulasse Voilà Elle devrait s'appeler La dégueulasse Bon Il nous reste 7 000 balles On va peut-être Mettre un petit peu De papier peint Sur les murs Histoire de dire Oh putain Il y a des trucs C'est des horreurs quoi Alors dans la salle de bain Hop là Voilà Petite faïence Dans les chambres On va mettre partout la même Le papier peint Joli motif à poids En rouge Avec le bleu Ça ira très bien Voilà C'est parfait Ensuite Qu'est-ce qu'on peut mettre Dans le salon Des petits bateaux Motif Belle bosse C'est pour C'est pour les gens Qui viennent Voilà Qui vont essayer De lire le braille Voilà Et puis Un petit revêtement Extérieur Petite imitation Brick Parce qu'on est On est quand même Des Des nordistes Enfin Je suis Nordiste Ah ouais Mais ça Il considère Vraiment Que c'est une pièce Différente C'est incroyable Ah Il y a ce mur là Qui a pas été fait Alors Droitement J'ai un outil Pipette Voilà Parfait Ma petite pipette Une machine à café Ouais Pourquoi pas Des fois que vous dormiriez mal Ça peut être important En effet Oh putain Ce Ce ravancement Du mur Dégueulasse Les ingénieurs Avaient tout prévu Même l'imprévisible Oh elle est dégueulasse La maison Elle est parfaite C'est con Que je puisse pas Mettre le logo De la GMFP Quoi Il y a pas genre Ouais voilà Pas mal ça C'est un putain De gymnase Construit Ouais Elle fait 30 mètres carrés 30 mètres carrés 5 chambres Nickel Bon un jour On sera riche On déménagera Et il y aura une piscine Et tout Je vous jure On fera un vrai loft Ah putain Ce truc imitation Vous avez vu C'est un faux C'est un faux pilier Il est là Et il s'arrête là Génial Euh Et bah voilà Moi ça me semble pas mal Euh Ouais Petite machine à café On a dit Daikyo a demandé D'avoir une machine à café Donc on va essayer De voir Petite électroménager Ouais J'ai la possibilité D'avoir Une machine à café Par contre ça fait Qu'il n'y a plus de surface Pour cuisiner Ce qui est un peu dommage Euh Donc on va La petite surface rose On va la mettre là Et on va mettre La machine à café dessus Hop Ouais c'est parfait C'est un hangar agricole On quitte à ménager Ouais c'est une maison C'est une maison Miquitte Ou les maisons Castor Enfin je sais pas ce que vous connaissez Comme Euh C'est exactement ça Manque de lumière ici On va peut-être rajouter Euh Ah oh putain ouais Alors ça c'est très important Le détecteur de fumée On va le mettre tout de suite Très très important ça On sera riches avec 6 salaires Ouais bah j'espère J'espère C'est le but Très bien Je réfléchis On va peut-être pas s'amuser A mettre des plantes d'intérieur Quand même Oh putain Elles sont gigantesques Allez un petit ficus Un genre Un genre de De truc dégueulasse Ou de la bœuf Allez on va mettre la bœuf Moi j'ai des plantes dans ma chambre Et je voulais donc une dernière petite lampe Alors pipette Petite lampe Ikea Voilà On va mettre une autre là Histoire que ce couloir soit un peu lumineux Bon bah voilà c'est parfait Alors ça va être difficile de tous vous contrôler Alors Dacchio est bien Bon tout le monde est bien Rentrer chez soi D'accord Eh Ouah déjà sur l'ordinateur Edouard déjà sur le PC En train de Envoyer des messages sur un genre de Facebook Faut faire les courses on a faim Discussion informelle A acquis la compétence Malice La nouvelle compétence Malice d'Edouard lui permet de jouer un tour avec la poignée de main vibrante Et d'effectuer d'autres interactions sociales de ce type Oh le bout en train quoi Alors attendez Y'a rien de plus dans l'interface là Putain c'est vachement limité Comment je fais pour voir les besoins Besoins Ah voilà Ok Bon vous allez être un peu Poignée de main vibrante ouais Vous allez être un peu Livré à vous même Je vais essayer quand même d'interagir et tout Donc Lama ça veut Lama a acquis la compétence jeu vidéo Oh merde Musique Lama il va Il va trouver un emploi Ça va être le premier à aller travailler Ça suffit Calme toi Voyons Alors Bah du coup il va travailler dans les affaires Synergie, efficacité, planification Si ces mots d'ordre dans les grandes entreprises vous font vibrer alors vous devez songer à faire carrière dans le monde des affaires Branches professionnelles, management et investisseurs Putain mon perso a pris un livre dans ses mains le jeu bug, c'est pas normal Ouais bah je pense que ça va être ça Lui il va aller dans les affaires Voilà Alors ensuite Pigman Pigman dans quoi il veut travailler Pigman Pigman n'a pas d'emploi Se lancer dans une carrière Il va Il y va ou Ou j'ai mis un coup de pied au cul là Allez pêche toi Pigman Oh putain il a pété Vous avez entendu Il a lâché une caisse Il travaille pas il va ranger la maison Putain mais il a pris un livre Eh Espèce de connard Je t'ai dit d'aller chercher un travail Va chercher un travail C'est l'assisté du groupe faisant un cassos Putain mais Edward arrête d'aller sur le PC c'est pas possible Il ne t'obéit plus Donc vous voulez que Pigman soit le cassos du groupe Bah on peut On peut dire qu'il travaille pas Alors Rocket Rocket dans quoi il va Non mais non mais arrête Pigman Je t'ai dit ça suffit Casse toi Putain il va commencer à me casser les couilles Va t'en Arrête l'ordinateur Alors Dans quoi il va travailler Rocket Yoshi tu arrêtes Ça suffit maintenant Attends je joue à Rainbow Six Influenceur de style ça tirait bien ça Astronaute Agent secret Euh Auteur Criminel Culinaire Ah je J'avoue qu'Astronaute Ça tirait bien quand même Parce que t'as tendance Les derniers métiers que tu m'as dit que tu voulais faire étaient quand même assez perchés Avec tout le respect que je vous dois Bien entendu mon cher Donc je dirais bien Astronaute Ah ouais Pigman Criminel Pourquoi pas ouais Ranger de l'espace Et Trafiquant Interstellaire Ouais c'est vrai qu'en plus T'es kleptomane Bon allez On va te donner une carrière Dans le crime Le crime Ok tir Astronaute ça va bien Ouais Mais oui mais c'est bon Rocket il a fini là Vire le Impose toi Impose toi Pigman Allez viens là Carrière Trouver un emploi Allez Arrête de chercher des excuses maintenant Il a ouvert YouPorn Putain on est les uns sur les autres Vas-y je me casse sur Mars Alors toi du coup Criminel Voilà Tu vas être Recrutement de Simpa Commode Tu es payé 9 Simflous de l'heure De 17h à minuit Ah ouais toi en plus T'as des horaires de merde quoi Super Alors Daikyo Alors attends toi tu te casses Daikyo pareil elle va faire carrière On va lui trouver un emploi Je racket les mecs bourrés qui sortent du bar C'est ça Tu es le Simpa Commode Alors évidemment carrière artistique Humoriste avantatrice Non Ca va pas être ça Peintre Voilà Nettoyeuse de palette Tu vas commencer Bah c'est bien En plus c'est payé 21 Simflous de l'heure Putain c'est payé tellement plus cher que criminel Aïe 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 Daikyo a lancé photoshop Oh la la j'ai peur Voilà elle s'est lancée dans la carrière de peintre D'ailleurs elle va aller peindre Voilà on va faire une toile classique Taille moyenne Alors Hugo Hugo lui va faire une carrière dans le social Putain mais pigman il y délivre encore Mais tu t'es chié dessus ou quoi T'as vu comment tu marches C'est incroyable Alors Est ce qu'il y a un truc Ami Tu vois Influenceur de style Je pense que Influenceur ça va être le plus Qui se rapproche de De lui A 18 Simflous de l'heure De 9h à 17h Du lundi au vendredi Et bah il sera influenceur Il sera critique d'accoutrement Mission interviewer les Sim Hugo vieillepi doit se lancer Doit il se lancer et accepter la mission Euh bah Oui C'est quoi cette mission Interviewer des Sims D'accord Donc il doit Interviewer pigman Voilà Et puis bah Edward du coup Alors par contre Ouais tu fais ça Mais tu quittes ce siège S'il vous plaît Bon il a Il l'a interviewé Ouais Alors il va aller interviewer Lama maintenant Alors Edward Non Non mais Mais casse toi Rocket Je veux qu'il trouve un emploi Oh Rocket qui a regardé des tutos sur internet Ouais ouais t'inquiète ça vient ça vient Edward Tu vas avoir un travail Ne t'inquiète Ne t'inquiète pas Alors il faut encore qu'il ait interview un troisième Sim Bah il va interviewer Rocket Alors lui du coup ça va être la carrière gourou des technologies Tu vas être opérateur par messagerie instantanée Tu es payé 31 Simflous de l'heure De 10h à 18h du mardi au samedi Et donc toi tu vas donner une bonne baffe Oh on va peut-être se calmer là Comment devenir astronaute Le taf de Brawler Et c'est bien payé en plus Incroyable ça Ah bah ouais mais c'est le début de ta carrière écoute Oh regarde tu parles avec Daikyo Leçon sur le trait de caractère extraverti Hugo est extraverti Les Sims extravertis ont besoin de voir d'autres Sims plus souvent Et cela les rend plus forts émotionnellement D'accord Hugo a acquis la compétence charisme Lama a acquis la compétence comédie Ah Rocket a acquis la compétence comédie Elle a fini de peindre là Ah je peux la vendre Putain déjà Bah dis donc quelle productivité Je vais regarder les photos de fusée déshabillée Je suis au forfait jour moi monsieur Franchement Faire de l'informatique au forfait Moi je trouve que c'est un peu de l'arnaque Bon qu'est ce qu'il se passe par ici Rocket parle avec Lama Pikman danse Lama qui va appeler son platon tous les deux jours J'ai mal au ventre désolé Ah ouais tu crois ? Bon Eh bien écoutez Ça va être l'heure de la pause C'est quoi ?